En nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Rends de joie d'être là avec toi pour ce temps de l'ex divina. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 13 mars. Et comme d'habitude, chaque samedi, l'Église regarde davantage la Vierge Marie, renouvelle sa consécration à la Vierge Marie et aussi veut suivre la Vierge Marie comme son modèle de fidélité à Dieu et aussi de cette docilité à l'Esprit-Saint. Aujourd'hui, la première lecture, c'est Osée chapitre 6, versets 1 à 6. Et la parole nous dit cela. Venez, retourne-nous vers le Seigneur. Il a déchiré et nous guérira. Il a frappé, il pensera à nos plaies. Après deux jours, il nous fera revivre. Le troisième jour, il nous relèvera. Et nous vivrons en sa présence. Connaissons, appliquons-nous à connaître le Seigneur. Sa venue est certaine comme l'aurore. Il viendra pour nous comme l'ondée, comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Que t'efferais-je, Ephraïm ? Que t'efferais-je, Judas ? Car votre amour est comme la nuée du matin, comme la rosée que tous les disciples. C'est pourquoi je les ai taillés en pièces par les prophètes. Je les ai tués par les paroles de ma bouche. Et mon jugement surgira comme la lumière. Car c'est l'amour qui me plaît et non les sacrifices. La connaissance de Dieu plutôt que les holocaustes. Alors, ici, dans cette parole, le Seigneur qui dit, venez, retournons vers le Seigneur. Venez, retournons vers le Seigneur. C'est le Seigneur qui nous appelle, qui nous invite à revenir à Lui. À nous tourner vers Lui. Regardez, retournons vers le Seigneur. Ça veut dire que c'est la parole conversion. Conversion, ça veut dire nos changements de sens, nos changements de direction. Et le Seigneur, dans cette conversion, qu'est-ce que le Seigneur attend ? Qu'est-ce qu'il désire de nous, pour chacun de nous ? Il dit comme ça, verset 3. Connaissons, appliquons-nous à connaître le Seigneur. Et après, le verset 6 dit, car c'est l'amour qui me plaît et non le sacrifice. La connaissance de Dieu plutôt que les holocaustes. Amour et connaissance. C'est par l'amour qu'on peut connaître quelqu'un. Si je suis dans la méfiance, si je m'approche de quelqu'un toujours avec méfiance, je ne pourrais pas connaître cette personne. Mais si mon cœur est dans l'amour, ça veut dire que mon cœur est ouvert. Je suis dans une attitude de confiance. Je me rends vulnérable, on peut dire comme ça, devant l'autre. Parce que quand on ouvre notre cœur, on est vulnérable. L'autre va me connaître, l'autre peut me blesser. Pour me faire du mal, c'est vrai. Mais le Seigneur, ici, nous demande de nous appliquer à les connaître et entrer en relation avec lui par l'amour. Dans cette attitude d'amour, même si nous disons, j'ai la foi, oui, il a la foi, il a l'expérience, mais il a l'amour, il a la charité. Le Seigneur veut que nous nous retournions vers lui dans un désir de les connaître et aussi dans une attitude d'amour. Et c'est cette connaissance de Dieu qui va nous faire aussi nous connaître à nous-mêmes, qui va nous illuminer, nous éclairer. et aussi va nous faire entrer dans cet amour que Dieu a pour chacun de nous d'une façon personnelle et unique. Dieu, il n'a pas la même façon de... le rapport, les relations par rapport aux personnes. Dieu, il a une relation unique avec toi. Et c'est cela qu'on doit connaître pour connaître comment Dieu m'aime, comment Dieu me pardonne, comment Dieu me fait miséricorde, comment Dieu me veut faire entrer dans une profondeur, d'une intimité avec lui. Et c'est cette intimité qui nous donnera la force toujours pour notre conversion. Cette connaissance de Dieu va nous éclairer, mais cette attitude de connaissance vient aussi avec l'amour. Je ne veux pas seulement connaître Dieu, qui est Dieu, mais je veux aussi connaître l'amour de Dieu pour moi. Qu'est-ce que Dieu fait pour moi? Et cela va toujours nous donner de force de revenir à nouveau vers le Seigneur, de nous retourner vers lui, parce que c'est comme un chemin, un chemin sans cesse, regardez, c'est comme, toujours comme ça. On avance, on avance, on avance, mais parfois on a l'impression que de reculer. Ça fait que parfois on revient en arrière, mais pour avoir plus de force pour aller plus loin, nous sommes dans un chemin de conversion continuelle, continuelle jusqu'au jour de notre mort. Mais c'est important que les pas que le Seigneur nous demandent, nous demandons aujourd'hui de faire une confession, que nous puissions les faire avec joie, avec fermeté, d'accord, avec confiance, car la grâce vient du Dieu. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. maintenant, par rapport au psaume, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 51, versets 3, 4, 18 à 21. Pitié pour moi, Dieu, en ta bonté, en ta grande tendresse, efface mon péché. Lave-moi tout entier de mon mal, et de ma faute, purifie-moi. Et après, verset 18, car tu ne prends aucun plaisir au sacrifice. Au holocauste, tu n'en veux pas. Les sacrifices à Dieu, c'est un esprit brisé, un cœur brisé, broyé, Dieu, tu n'as point de mépris. En ton bon vouloir, fais du bien à Sion, rebâtir les remparts de Jérusalem. Alors, tu te plairas au sacrifice de justice, holocauste et totale oblation. Alors, on offrira des jeunes taureaux sur ton hôtel. Mais, ici, dans le verset 4, il dit Lave-moi tout entier de mon mal, et de ma faute, purifie-moi. On a besoin vraiment d'être lavé de tout notre mal, d'être purifié de notre faute, parce que c'est notre mal et notre faute qui aussi qui nous rende aveugles, qui nous empêche de voir Dieu, qui nous empêche de connaître Dieu. Soit, dans mon péché, dans ce que je touche de mal en moi, je dis Seigneur, sauve-moi, viens mon aide, vous savez, je m'ouvre déjà à Dieu, mon sauveur. Viens Seigneur, me purifier, Seigneur, viens me délivrer de tout ça, que tu n'aimes pas de voir en moi, tu veux voir en moi un cœur, un cœur pur, un cœur bon, un cœur saint. Je suis déjà en train de m'ouvrir à cette connaissance de Dieu qui est saint, qui est bon, qui est tout-puissant, qui est miséricordieux. Je m'ouvre, à partir de ce que je suis, je m'ouvre à ce que Dieu aime. Ok? Et par rapport à l'évangile d'aujourd'hui, c'est l'évangile de Luc, chapitre 18, versets 9 à 14. Il dit encore « À l'adresse de certains qui se flattaient d'être des justes et n'avaient que mépris pour les autres. » La parabole qui voici. « Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisiens et l'autre public. » Les pharisiens, debout, priaient ainsi en lui-même « Mon Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les restes des hommes qui sont rapaces en justes, rapaces en justes, adultères ou bien encore comme ces publicains. Je jeûne deux fois la semaine, je donne l'abîme de tout ce que j'acquière. » Les publicains se tiennent à distance, n'osaient même pas lever les yeux au ciel. Mais il s'est frappé la poitrine en disant « Mon Dieu, épétiez du pécheur que je suis. » Je vous l'ai dit, ces derniers descendissent chez lui justifiés, l'autre non. Car tout homme qui s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. » On pourrait même retenir déjà cette phrase pour nous, pour méditer toute cette journée. « Car tout homme qui s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. » Regardez, le Seigneur est en train d'affirmer « Si je suis orgueux, si je veux m'élever, d'être plus important, meilleur que les autres, le Seigneur va m'abaisser, le Seigneur va me faire toucher la vérité de ce que je suis. parce que le Seigneur veut que nous fassions un chemin de vérité, humilité et vérité. Sinon, nous serons dans l'illusion, dans le mensonge. Et on ne peut pas tromper Dieu. Parfois, on peut se tromper, vouloir se tromper à soi-même, les autres. Mais Dieu dit, « L'homme qui s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. » Il nous donne ici un exemple de deux personnes. Un qui s'abaissait et l'autre qui voulait s'élever. Les pharisiens disaient, ils priaient comme ça, « Mon Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont rapaces, injustes, adultères, ou bien comme ces publicains. » Il est en train de dire les péchés des autres, mais il n'est pas en train de dire « Quel est ton péché ? » Moi, si je serais là à côté de lui, j'allais lui dire « Mon frère, tu es en train de dire les péchés des autres, mais tu ne confesses pas ton péché. Confesse ton péché. Confesse d'abord ton péché avant de parler du péché des autres. De montrer du doigt aux autres, c'est facile. Mais maintenant, regardez, souvent, quand nous montrons du doigt aux autres, n'oubliez pas qu'il y a trois doigts vers toi qui sont tournés vers toi. Quand tu vas prier, c'est en train de dire « Confesse ton péché. Montre ce que tu es à Dieu. Montre. Non pas seulement « Seigneur, j'ai fait de la charité aujourd'hui, j'ai fait telle chose, j'ai fait de bonnes choses. » Mais d'abord, commence pour dire « Seigneur, pardon pour ce que j'ai fait qui ne correspond pas à ton amour. ce que tu ne voulais pas, le mal, je l'ai fait. » Commence par là. Après, il va dire, après encore, il parle du péché des autres et après, il va dire « Moi, je jeûne deux fois par semaine, je donne la dîme de tout ce que j'acquière. » Voilà. Il est en train de parler des actes de charité qu'il fait. Mais, il n'a pas montré son cœur. La vérité de son cœur, il n'a pas montré. républicain, il va dire qu'est-ce qu'il va dire ? Il s'est tenu à distance car il n'osait pas s'approcher de Dieu. Il ne sentait pas digne de dire « Mais Dieu, qui est grand, Dieu est saint, Dieu est bon, moi je suis un misérable pécheur. » Qu'est-ce qu'il va dire ? « Mon Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. » « Mon Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. » On pourrait aussi retenir cette phrase aujourd'hui. Voilà, cette petite semence. « Mon Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. » Et c'est une prière du cœur qu'on peut la dire chaque jour, soit au travail, soit au champ, soit à la maison, n'importe où tu sois. Même si tu vas aux toilettes, tu peux dire « Mon Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. » « Mon Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. » C'est une prière toute simple que tu peux répéter sans cesse pour que, regarde, dans cette attitude, tu t'abaisses, tu entends dans une vérité, dans une humilité. Et Dieu viendra faire quoi ? T'élever. D'accord ? Voilà. Et la lecture patristique d'aujourd'hui. « Servir le Christ dans les pauvres de Saint Grégoire et de Nazianz. Heureux les miséricordieux, dit le Seigneur, ils obtiendront miséricorde. La miséricorde n'est pas la moindre des béatitudes. Et encore, heureux qui comprend les pauvres et les faibles. Et aussi, l'homme bon, compatissant et partage. Ailleurs, ailleurs encore, tous les jours les justes a pitié et prête. Emparons-nous donc de cette béatitude. Sachons comprendre. Soyons bons. La nuit elle-même ne doit pas arrêter ta miséricorde. Ne dis pas « Reviens demain matin et je te donnerai qu'il n'y ait pas d'intervalle entre les premiers mouvements et les bienfaits. » Partage ton pain avec celui qui a faim. Recueille chez toi les malheureux sans abri et fais-le de bon cœur. Celui qui exerce la miséricorde de son Paul qu'il efface avec joie. Ton mérite est doublé par ta promptitude. alors ta lumière jaillira comme l'aurore et tes forces reviendront rapidement. Et il y a-t-il quelqu'un qui ne désire la lumière et la guérison ? C'est pourquoi c'est pourquoi si vous voulez bien m'en croire serviteur du Christ ses frères et co-héritiers tant que nous en avons l'occasion visitons les Christs nourrissons les Christs habions les Christs recueillons les Christs honorons les Christs Présentons-lui donc notre miséricorde par les mains des malheureux par les mains de ces malheureux aujourd'hui jésons jésons sur le sol afin que le jour où nous partirons d'ici il nous introduise au demeure éternel dans le Christ lui-même notre Seigneur à qui appartient la gloire pour les siècles des siècles Amen Très belle cette lecture patristique maintenant je te laisse la bénédiction du Seigneur par les mains toutes pures de la Vierge Marie et aujourd'hui honorons davantage la Vierge Marie que l'Eau de Dieu puissant vous bénisse et vous garde le Père, le Fils et le Saint-Esprit Amen